Musique Et salut à tous, ici Sermanez pour un petit match de Blood Bowl avec les nains puissants, c'est le premier match de leur carrière face à l'équipe de test de Matt Ours bande de haut elf On voit ici les nains puissants Et monsieur Goblin a lance le Tos Et c'est parti avec l'attaque des haut elf On va rester de ce côté On va afficher simplement les compétences On va les afficher vite fait puisqu'évidemment aucune des deux équipes n'a de compétences Donc voilà, du côté de Matt Ours on va partir avec deux receveurs deux lanceurs et deux blitzers Donc on va rester de ce côté là histoire de suivre son attaque et on voit immédiatement chez les nains puissants le roule mort qui prend toute la place avec aucun remplaçant Il va s'agir du coup de faire un peu de vie de côté elf en prévision et bien de l'expulsion de ce roule mort C'est parti avec un petit ménage qui tente d'être fait là sur la loss C'est un petit derby bloodbollesque des elfes contre des nains Voilà, on s'éloigne le plus possible du roule mort Le roule mort qui impose sur le terrain On se souvient du roule mort en figurine Il prenait 60 cases lui tout seul Allez, ramassage réussi pour les elfes C'est une passe directe Voilà, on vient prendre un petit point d'expérience ici Et bim Le roule mort qui cherche à se garer simplement sauf que voilà si les gens viennent se mettre devant forcément ça va poser des problèmes Et le tour est ainsi rendu aux elfes Des nains pour l'instant solides sur les appuis Ici c'est un coureur qui en prend plein la tronche mais qui va résister quand même Allez, petite transmission Et on s'arrête On a un gros paquet de elfes ici On anticipe un peu sur les éventuelles courses Ça va C'est quoi ? Non ça va C'est ? C'est pas Le roule mort Mais C'est pas C'est pas Ça C'est pas C'est pas ça C'est pas C'est pas C'est pas Et on y va un dé, le pot qui vient claquer ici la tête d'un elfe. A côté elfe on tente de passer en force. Alors d'ailleurs on n'a pas fait le petit bilan de qui est sur le terrain. Nous avons Lukash, Lukash Doraso, nous avons Yukayo, Kazidi, le roule noir et encre mécanique. Jokers, Morlock qui tue. Alors on a Ibishiro qui est en train de mettre un gros taquet. Et nous avons Lorlyn, Reine des neiges qui va de son taquet également. Vieux poulet ici qui salue son public. On se ramène le blanc. C'est un premier chaos offert par le roulement en encre mécanique. Et qui es-tu ? Tu es Exorcist. Donc voilà encore une fois merci à tous les follow. Et on va tâcher de faire briller cette équipe de nains. Pour l'instant ça se passe pas si mal. Dans la fosse on a un chaos et une blessure. Oh les vieux poulet là qui nous quittent. Sur KO. Et voilà la balle qui vient d'être lâchée par le porteur de balle elfe. Et qui retombe juste à côté du roulement. C'est l'occasion pour les nains d'aller mettre de la pression. Voilà la masse de puche-puche on vient rajouter une deuxième zone de tact sur la balle. Bon en fait ce sont des elfes ça pourrait ne pas suffire. C'est là. C'est là. Allez, ramassage dans les zones de tac. Petite passe dans les zones de tac, réception et on se barre à le beau jeu Elf qui a pris complètement les nains au dépourvu et du coup il faut repartir en arrière et on va tenter le blitz. C'est Sraman, on utilise même la relance et ça passe. Ce serait une sonnette. Les elfes là qui sont coincés sur la touche. Allez, ramassage réussi. Il va s'agir de remonter cette balle jusqu'à l'autre bout du terrain. On y va côté nain. On balance les grosses pêches. Essayez les elfes qui ne savent plus aligner un pied devant l'autre. On y va. Et du coup on remonte la balle. Et le paquet, le paquet raté. Et c'est la soirée. Ouh, les yukaiyô. Petite blessure. La blessure gratuite. Evidemment on la connaît bien celle-là. Et côté Elf on ramasse la balle. C'est dommage. Si les deux mouvements avaient été inversés en plaçant le joueur ici déjà. Il aurait peut-être pu avoir une passe immédiate. Allez, ça va être un blitz nain. C'est un petit pot hein. Les nains sont bien en forme là. Allez, on retente l'esquive qui ne passe pas. Voilà, on arrive au huitième tour. Le dernier tour de cette première période. Aïe, on a tenté la bombe là. Ça n'est pas passé. Et dernier tour côté d'un. Il n'y aura pas de touchdown durant cette première période. Mais il y aura une petite blessure. Petite blessure de la part de Morlock. Et un petit décès aussi dans la foulée. La violence du nain là. se fait sentir. Avec même une petite passe. Voilà pour un petit point d'expérience avant la mi-temps. Histoire de satisfaire les fans. Et donc ce sera la mi-temps sur ce score de 0 à 0. Les nains qui pour l'instant ont tenu la défense. Même si c'était un peu bancal à certains moments. Mais les pots ont fait le travail. Les pots les bloquent. Et on retourne sur le terrain. Donc pour une deuxième période. Et voilà. Encre mécanique a fait son office. Et alors là. Et alors là c'est la canicule. La canicule que les météorologues n'avaient pas prévue. Donc on va se mettre du côté des nains pour suivre cette attaque. On se retrouve à 5 nains. 5 nains contre 6 elfes. Finalement. Oula les stein blitz. Finalement le travail des nains. Le travail de sable des nains là. A été complètement annulé par la canicule. Ce sera une remise en jeu. Malgré tout il y aura le blitz donc. Blitz qui n'a pas été pris. Ils ont simplement fait du déplacement. Et voilà. On revient mettre les deux équipes à égalité en nombre de joueurs. C'est du 5 contre 5. Mais on aime aussi le blitz ball évidemment. Oula la double crâne. Relance. D'un pot. Alors là évidemment. Le nombre de joueurs debout est absolument. Primordial. On ne peut pas se permettre de tomber là. Pour l'instant les nains eux. Sont en train. Vient de chouard les uns après les autres. Mais ça va les armures tiennent. Du coup on peut se relever. Et on vient faire obstruction de son petit corps. Jeter dans la mêlée. Aïe. Les paquets ratés. Deuxième paquets ratés. Pour amener le soutien aux collègues. C'est la relance qui tombe. Aïe. C'est compliqué. C'est compliqué ce début de deuxième période. Et voilà. Ici on s'en va. Luke Cage d'Oraso là. Qui part avec la balle. Tout a un dé. C'est du 1 contre 1 là. Perpétuelle. Oh là le crâne. Et les elfes là. Qui malheureusement. Prennent le bouillon. Et on ne va pas aller plus loin. Il y a un petit paquet à mettre. Il n'y a plus de relance. Luke Cage joue la sécurité. C'est le côté elf. On se précipite. On met les paquets. Et on vient coller. Le porteur de balle. Voilà. Du coup. C'est le blitz. Petite repoussette. Voilà. Qui suffit à libérer le porteur. Ah oui. C'était pas le blitz. Le blitz a été oublié. Dans la. Dans le feu de l'action. C'était juste un blocage. Du coup. C'est une erreur. Erreur rectifiée. On va marquer tout de suite. Donc l'idée. C'était bien de blitzer. Simplement. J'ai oublié de déclencher le blitz. Et du coup. On ne pouvait plus courir. Mais Luke Cage finit quand même par marquer. Et donc. 1 à 0. Pour. Pour les nains puissants. Allez. Vieux poulet revient parmi nous. Mais nos trois caniculés vont rester. Dorer. Dorer la pilule. Là. Dans la fosse. Alors. On joue avec 5 elfes en face. On va se mettre du côté elf. Pour suivre cette attaque. C'est une chandelle. Là. Qui va. Aider un peu. Cette équipe. Elf. En sous l'ombre. Là. de trois joueurs. Là. Il y a une passe échouée. Mais grâce au lancer précis. Le porteur a pu garder la balle. Côté. On se précipite. Sur les elfes. Et on va récupérer un peu la profondeur. En cas d'incursion. Allez. C'est le pack qui a raté. On tente de se jeter sur le porteur de balle. Allez. Côté elfes. On va essayer de se faire un peu de place. Voilà. On s'en va. Et c'est la passe immédiate. Du coup. La défense naine. On doit forcément aller chercher ce porteur de balle. Et c'est un puche. On fait un petit peu de place. On a mis deux paquets là. Côté nain. On donne tout ce qu'on peut. Aïe. Voilà. C'était le petit paquet de trop. Et on tente les esquives qui passent. Et l'égalisation elfes. Voilà. Le beau jeu elf. Ça c'est un mur de nain. On traverse. Pas de soucis. Et voilà qu'il mettra un terme à ce match. Donc un partout entre l'équipe de test de Matt Ours et les nains puissants. Il va falloir tout de suite les SPP et on a Morlock. Morlock qui va prendre un petit niveau. On va le passer ensemble. Voilà. Donc on est avec Morlock. On va passer son niveau. Suspense. Ah. 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 Voilà. C'est un 11. Alors on est très tenté quand même de prendre le petit point d'agilité qui pourrait surprendre. éventuellement quoi d'autre. Éventuellement un tacle. Éventuellement. Il y a tellement de choses à prendre ici. Tellement de choses à prendre ici. Eh bien écoutez. Vous savez quoi. Je vais vous laisser décider de l'avenir de Morlock. Alors Morlock si tu vois cette vidéo. Eh bien. Tu pourras décider toi même de l'avenir de ton poulain. Et sinon. Eh bien écoutez. On ira la majorité. Donc le plus un d'agilité éventuellement. Sinon le tacle. Enfin bon. Voilà. Vous décidez. Vous me dites. Et puis on verra ça. Donc pour le début du prochain match des nains puissants. un parlement. 1 4 resulted en un week d'eauенноеidique. 6